bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn dans la vidéo précédente j'ai essayé de vous apprendre à prier vous montrer comment il faut prier et voir sa prière être insoucié nous avons parlé de Dieu nous devons parler de Jésus Christ ne pas seulement ça on vous a aussi parlé du Saint Esprit et de cette vidéo je vais vous dire comment savoir que c'est le Saint Esprit qui vous parle comment savoir que c'est le Saint Esprit qui est en train de vous parler parce que moi je peux vous parler tout le monde peut vous parler vous pouvez entendre la voix de votre mère ou bien vous pouvez entendre la voix de votre père et votre frère mais quand est-ce que vous allez entendre la voix du Saint Esprit comment savoir que c'est le Saint Esprit qui est en train de parler c'est ce que je vais maintenant vous dire ici écoutez-moi bien premier élément si vous voulez arriver au niveau où vous arrivez à distinguer ou encore découvrir que c'est le Saint Esprit qui vous parle il va falloir que vous lisez les écritures il va falloir que vous lisez la Bible en lisant la parole de Dieu vous faites grandir le Saint Esprit le Saint Esprit va vraiment grandir en vous et là il pourra utiliser tel et tel passage que vous avez déjà lu pour vous parler et même quand vous voyez quelque chose de mensonge ou dans la vie réelle il va se coller à ça pour vous expliquer au mieux tout ce qui se passe dans votre vie ou tout ce que vous êtes en train de voir autour de vous ou en vous c'est-à-dire qu'en ce moment là il va parler directement à vos oreilles spirituelles c'est quoi les oreilles spirituelles les oreilles spirituelles ce sont des oreilles qui se sont qui sont accrochés à vos esprits c'est-à-dire que là où vous êtes dans l'île là où vous êtes silencieux très très silencieux vous ne parlez pas vous ne dites rien même peut-être que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bruit du tout même une bouche ne vole pas à ce moment là tout ce que vous l'entendez de votre oreille qui n'est pas vous même votre connaissance ou votre voix peut-être ça peut être votre voix même qui tout ce que vous l'entendez qui est en train de vous genre vous instruire ça c'est la voix de cet esprit parce que le cet esprit aime beaucoup instruire les gens il vient pour enseigner il enseigne c'est comme tu es là tranquillement comme ça puis tu entends que quelqu'un t'enseigne des choses il te donne des informations sur certaines choses que tu ignorais et étrangement parlant tu te lèves par curiosité tu vas te dire ah tu vas aller te laisser pour voir au départ tu vas penser même que c'était tes propres idées alors que c'est le cet esprit qui parlait ici et quand tu vas aller jeter un coup d'oeil pour voir si c'est bon là tu vas vérifier tu vas voir qu'effectivement c'est vrai en ce moment là tu vas te dire mais ah comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire un tel truc c'est des personnes qui ignorent la présence de cet esprit en langue c'est ces gens là ont commencé à se féliciter du genre oh je suis fort je suis fort je suis fort je ne savais pas que tu es si intelligent mon frère mon frère je sais que Dieu t'a créé tu es très 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 fort et très intelligent Dieu t'a aidé c'est le saint esprit là qui t'a instruit t'a informé seulement t'as rien fait dans ça c'est comme les prophètes leurs vrais prophètes qu'est-ce que les prophètes font même de grand ils ne font rien de spécial eux ils ne sont que là puisqu'ils sont disposés à entendre la voix de cet esprit ou encore la voix de Dieu ils entendent juste Dieu parler et puis ils vous redisent ce qu'ils ont entendu c'est comme tu parles à ton enfant tu dis à ton enfant écoute la personne qui est devant moi elle ne sait pas elle ne sait pas parler français donc tout ce que je vais te dire en français toi tu vas traduire cela en anglais à cette personne pour qu'elle puisse comprendre comme toi tu comprends bien anglais là tu parles tu dis à ton enfant faut que tu es un salaud la personne il ne m'a rien dit on m'a renversé les choses dans la bas pour dire oh mon papa il m'a dit en anglais oh mon frère il dit que tu es un bon gars tu es un bon gars c'est juste pour rigoler mais le cet esprit il ne rigole pas quand il vous dit un truc c'est qu'il vous l'a dit direct et il ne peut pas se tromper il ne peut pas se tromper quelqu'un va maintenant dire que ah donc la voix du cet esprit c'est cette voix là qui vient parfois pour me conseiller sur ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est mauvais regardez par exemple quand quelqu'un se lève et qu'il décide d'aller tuer quelqu'un d'autre en ce moment là Dieu va tout faire pour parler à cette personne mais c'est à travers de quoi ? c'est à travers de cet esprit le cet esprit dit en cette personne le bon esprit là va lui dire écoute abandonne ton projet tu vas faire du mal à quelqu'un ce n'est pas bon parce que Dieu a dit que tu ne tueras pas ton prochain là qu'est-ce qu'il se passe ? le cet esprit se base sur la parole de Dieu et il te parle il t'instruit il vient c'est comme s'il te conseille c'est comme un conseiller mais c'est toi qui choisis c'est toi qui choisis de le couteau ou pas ? si tu as commis ton crime tu vas attirer la conséquence mais Dieu ne peut pas te laisser comme ça jusqu'au dernier niveau jusqu'au dernier instant Dieu te parle au travers de cet esprit il te destruit sur ce qui est bien ou sur ce qui est mauvais je vais te donner encore un exemple simple toi tu as des mauvais amis il n'y a que de mauvais gars autour de toi mais toi tu ne le sais pas tu penses que ce sont les gens qui sont là qui t'aiment ou qui veulent ton bien à un moment donné tu vas voir des signes des signes qui montrent que ces gens là sont vraiment de mauvais amis par exemple tu vas voir que ces gens là voient ton argent ou bien tu vois des choses qui disparaissent dans ta maison voilà tu te dis mais ah pourquoi ça disparaît qu'est-ce qu'il y a ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a ce sont des signes mais qu'est-ce que cet esprit a fait à ce niveau là quand tu vas voir quelque chose a disparu automatiquement ton idée va partir sur quelqu'un l'impression sur qui ton idée va partir là si tu vois que tu insistes là-dessus tu insistes, tu insistes des gens qui sont en train de voir qui insistent sur qui est cette personne là et que c'est cette personne qui a pris qui a pris la chose il ne faut pas douter mais là encore il faut lui donner le bénéfice du doute tu analyses parce que tout ce que je te dis là ça doit se confirmer ça doit se confirmer si tu as dit un truc que ce n'est pas confirmé c'est que ce n'est pas lui qui te parait parce que lui il ne ment pas on dit le saint esprit on n'a pas dit le menter esprit on dit le saint esprit il est censé te dire la vérité non lui il ne ment pas c'est lui même qui vient te dire mon frère tu mentes trop vous voyez les jeunes gens ils voient les petites filles là alors ils sont sur ah ma chérie tu es jolie tu sais que je peux je peux décrocher la lune pour te donner et si tu veux même je peux même donner aussi les étoiles à ton papa le même il mord qu'il ment comme ça le saint esprit le regard jusqu'à il nous dit continue toi tu es un super menter et c'est à ce moment là vous allez voir que le jeune homme à un moment donné quand la fille ne sera plus là lui seul en pensant à tout ça il va se mettre à rire pourquoi va-t-il rire selon vous pourquoi il va tout simplement rire parce qu'il a compris parce qu'il a convaincu que ce que le saint esprit a dit c'est le mensonge qu'il a tenté de faire là c'est même vrai donc tellement lui-même il a gâté le coin il a exagéré là ça lui fait oui ça lui fait oui Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir Dieu n'aime pas voir ses enfants dans les problèmes il faut absolument qu'il vienne que vous êtes c'est pourquoi il a passé son saint esprit pour vous confirmer si tout ce qui se passe dans le monde est autour de vous par rapport à la parole de Dieu si vous ne lisez pas la Bible vraiment ça sera quand même difficile pour vous de grandir spirituellement et d'écouter facilement le saint esprit toutefois vous allez toujours entendre cette voix qui va vous indiquer sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal c'est pas de la blague même l'enfant qui veut qui vient de mettre le bébé il sait où est passé le ciné sa mère vous pensez que c'est qui lui a dit ça qui lui dit ça qui lui dit ça qui lui dit ça qui lui dit à où est passé le ciné sa mère elle c'est toi papa peut-être avec toi même papa même tu vas lui lutter même avec lui vas-y va te dire quand t'es garante toi pardon hein c'est pas un bébé c'est la snoulou le bébé s'en gérer qu'est-ce que tu vas pas avec toi c'est pas de la blague mais c'est le saint esprit qui instruit il fait tellement de choses beaucoup de choses là vous commencez à comprendre qui est le saint esprit et comment il parle si vous voulez vraiment l'écouter taisez-vous arrêtez de parler soyez vraiment silencieux très très silencieux et laissez votre pensée agir laissez votre réflexion se faire laissez vos yeux s'ouvrir pensez à un truc vos yeux vont s'ouvrir ça c'est souvent vos yeux s'ouvrir ce qu'on vous fait et en ce moment là je vais vous instruire vous allez voir deux personnes qui viennent devant vous les deux personnes ont des projets et vous avez envie de réfléchir de ces projets là or parmi les deux personnes or parmi les deux personnes il y a l'une d'elles qui est venue pour vous anarquer comment vous allez savoir comment vous allez savoir comment vous allez savoir qui est l'anarqueur qui est venu pour vous anarquer mais vous allez voir vous allez voir et il sait qu'il n'est pas blanc et il sait qu'il n'est pas blanc il ment pas il vient et vous dit voici qui est le blanc mais il nous reste à faut le jeter dans le feu pas le jeter dans le feu mais les gens vous disent faut le laisser c'est pas une bonne personne voici la personne qu'il faut aider parce que son projet est vrai et cette personne est vrai et dans leur comportement quand vous allez les mettre à l'épaule vous allez voir que le Saint-Esprit que vous avez parlé là il n'a pas menti plus vous découvrez plus vous écoutez la voix du Saint-Esprit et que vous testez tout ce qu'il vous dit et vous commencez à plus vous commencez à comprendre qui il est comment il agit et comment il peut vous faire éviter beaucoup de choses dans votre vie je vous parle de quelque chose si le président du monde a dit écouter la voix du Saint-Esprit il y aurait moins le problème dans le monde on dit qu'il n'y a pas l'argent c'est ce qu'ils disent non il y a l'argent ils disent qu'il y a eux qu'il n'y a pas de soucis il n'y a pas cela mes frères eux ils roulent dans les Lamborghini non pourquoi ils font rôle non pourquoi les enfants vivent bien qu'est-ce qu'ils n'ont pas l'argent si vous devez écouter la voix du Saint-Esprit vous les gens qui veulent gouverner le pays vous devez écouter la voix du Saint-Esprit et faire ce que je veux de faire contenter vous de ce que vous avez ne faites pas des bêtises tu es venu au pouvoir du Saint-Esprit tu es venu au pouvoir du Saint-Esprit tu es payé peut-être à à 10 millions pourquoi tu es allé voler encore pour le dessus tu veux aller où avec ça alors que les gens ont fait toi même comme tu devais dire même aux gens ah écoutez combien les gens ont trop fait dans le pays moi il faut que je vienne vous aider voici ce que je veux vous donner voilà 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 tu peux le faire ça te fait même quoi mais comme la majorité des gens n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit ils se mettent à faire des bêtises voici pourquoi ils disent que le plus grand problème du monde c'est que les gens n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit la voix du bien parce que le Saint-Esprit ne va jamais vous encourager dans la vague le Saint-Esprit ne va jamais vous encourager dans la vague tu es assis dans l'entreprise du monsieur là toi tout ce qui t'intéresse c'est comment faire pour faire tes petits coups bas, coups bas, bas tout le temps que tu veux te parler quand tu ne peux pas faire tes coups bas le Saint-Esprit te dit c'est pas bien ce que tu veux faire mais arrête en ce moment là toi-même tu commences à discuter avec lui ah qui dans ma tête qu'est-ce que tu t'es dit même il te dit il ne va pas te laisser il te parle seulement arrête ce que je te fais là oh laisse moi tranquille jusqu'au dernier niveau il ne va pas s'arrêter de te parler il va tout faire pour que tu puisses écouter parce que là encore c'est toi qui donne le couteau c'est toi qui vas prendre la décision la décision d'écouter la voix du Saint-Esprit quand quelqu'un décide d'abandonner le mal et le faire le bien cette personne automatiquement commence à se mettre en position pour pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit du coup cette personne se prépare à écouter la voix de Dieu il y a des gens qui peuvent entendre Dieu parler audiblement là c'est Dieu qui décide d'ouvrir vos oreilles ou pas c'est lui qui décide les gens d'abandonne vous parlent là et vous m'entendez là Dieu veut vous parler ici en général ceux à qui Dieu parle ici s'ils se mettent dans un groupe ils seront les ceux qui entendent la voix du Dieu personne ne va entendre la voix du Dieu vous avez dit quoi ? vous avez dit que c'est Dieu qui permet aux jeunes d'entendre savoir ou pas c'est Dieu fort tu es vraiment trop fort tu es... vous pouvez penser que ce sont des histoires mais ça existe c'est comme vous, vous êtes amis des gens et c'est vous, c'est moi qui pourront entendre la voix de quelqu'un souvent même vous pouvez toucher les gens écoutez, 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 écoutez ah vous n'avez pas entendu la voix là vous n'avez pas entendu la voix là c'est pour ça que ça se passe beaucoup de personnes disent que Dieu a quitté la terre mais comment se fait-il que quand vous voulez faire vos bêtises là une voix qui vous indique si c'est ce qui est bien et si c'est ce qui est mauvais même l'une des choses matérielles que vous pouvez voir qui existe dans ce monde qui voit qui peut vous confirmer que le Saint-Esprit le dise vraiment c'est la justice le bien et le mal tant que ces choses existent le Saint-Esprit va toujours exister et Dieu sera toujours parmi nous parce que ce sont des choses établies par Dieu est-ce que vous voyez ? dans tout ce qui raconte que Dieu a disparu de la terre il allait boire il allait boire une bière là vous me montez aujourd'hui vous me montez demain Dieu est réel il est bien plus réel que réel je vous aide mes frères et soeurs il faut que je vous dise la vérité et voici comment entendre la voix de Saint-Esprit je vous dis qu'en ce moment là c'est vous qui devez vraiment faire attention attention surtout vous devez aimer faire le bien je préfère vous dire vous devez apprendre à faire le bien parce que me direz-nous ne pas faire moi qui vous parlez je suis un être humain à partir de cette histoire que je suis un être humain je suis pas parfait parce que c'est la vie mais je prie pour que Dieu me touche comme chaque jour et je suis choisi de faire le bien quand je vois des amis qui viennent me dire je suis un être humain à cause de Dieu j'ai dit non je ne peux pas le faire parce que je pense quand même à la vie après la mort et pas seulement ça étant vivant si la terre ici étant vivant je pense aux conséquences de mes amis même si la mort ne veut pas et la justice tu me dis de faire valer et si la justice qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la justice ? tu vas aller galérer en prison là-bas pour saluer les gens tu vas poser les oiseaux pendant des années ça c'est quoi ce truc ? c'est toi qui va compter les jours passés ça c'est le qu'il ne veut pas du coup Dieu te prévient il te dit il te dit ce qu'il te faut pour que tu n'aies pas de la bêtise là vous m'avez entendu là vous m'avez compris mes frères mes soeurs ne vous laissez pas distraire pas des amis et je veux maintenant vous dire ce qui étouffe ce qui étouffe la voix du Saint-Esprit ce qui étouffe la voix du Saint-Esprit ce qui étouffe la voix du Saint-Esprit la plupart du temps c'est l'orgueil quelqu'un qui est très orgueilleux qui ne pense qu'à sa tête très arrogant quand même si c'est ce que si c'est ce que ce que je veux dire c'est la vérité il ne va pas vous écouter parce que je veux prouver aux gens quelque chose qui n'existe pas quand vous vous convertez ainsi vous avez des problèmes des gens parce que c'est ce que vous parlez vous n'allez pas entendre c'est comme pharaon autant de mots vous êtes pharaon qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit à son serviteur Moïse écoute le gars que tu vas le voir moi-même Dieu suit son coeur là il ne va pas t'écouter là il ne va pas t'écouter ça veut dire que là là Dieu va affaiblir la voix du Saint-Esprit dans le pharaon de ce que il aime la voix du Saint-Esprit de ce que la voix du Saint-Esprit de le voir de le pharaon ça sera tellement étouffé qu'il ne puisse même pas l'entendre pour croire ce qu'il a dit de lui dire et en ce moment-là au détriment ce sera qui ? ce sera la voix du diable qui sera là en train de jouer son rôle parce que le diable a toujours son rôle à jouer dans chaque chose la voix du Saint-Esprit parle pour vous aider à faire le bon choix mais la voix du diable aussi parle pour vous aider à faire le coup il est trop fort dans ça maintenant je vais vous dire dans la suite dans la prochaine vidéo comment savoir comment reconnaître la voix du diable soyez prêt si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sur ce banc pour aller sur la barre d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous vous touchez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous vienne du coeur nègles reborn nègles reborn Sous-titrage Société Radio-Canada